Sous-titrage ST' 501 Pourtant, en 1987, une petite société nommée FTL Games allait apporter aux gens sa révolution tant attendue, en introduisant des combats en temps réel et un contrôle total à la souris, doublé d'une grande interactivité. Cette révolution porte le nom Dungeon Master. En 1987, le développeur FTL sort sur Atari ST un jeu qui sera joué par la case totalité des possesseurs d'ordinateurs 16 bits, Dungeon Master. La disquette s'agit dans le lecteur quand enfin le joueur voit les portes du donjon s'ouvrir. La grande aventure commence. Après avoir créé son équipe de 4 personnages choisis dans la galerie des champions au début du jeu, le joueur est invité à descendre de plus en plus profond dans le donjon pour finalement combattre et terrasser le sorcier KO. Ce n'est pas le scénario de Dungeon Master qui a été révolutionnaire, mais plutôt son game system absolument génial. Il s'agit du premier jeu de rôle qui se joue à la première personne et en temps réel. Avec le pointeur de la souris, il est possible d'interagir avec le décor, tirer un levier ou appuyer sur un mouton par exemple. C'est le même système pour ramasser les objets. Ils peuvent être ensuite placés dans n'importe quel slot sur chacun des personnages, les vêtements se placent directement sur les personnages, la nourriture peut être consommée en glissant l'objet sur l'icône de la bouche, etc. Il est même possible de jeter un objet devant soi pour faire des dégâts à un ennemi ou résoudre une énigme. Ce système très intuitif donnant un sentiment de liberté encore inédit. Mais Dungeon Master pousse l'immersion bien plus loin encore avec son bestiaire de monstres qui erre dans les couloirs. Il n'y a pas de passage en mode combat comme c'était souvent le cas dans les RPG de l'époque. On peut croiser un monstre, lui donner quelques coups, puis le laisser vaquer avant de le retrouver plus tard dans un autre endroit avec les points de vie qui lui restent. Le joueur a ainsi le sentiment de déambuler dans un endroit qui a sa propre vie, ses propres règles. Le sentiment d'immersion n'avait jamais été aussi saisissant. Et c'est sans compter les nombreux autres petits détails qui ont également participé à la légende de Dungeon Master, comme par exemple la lumière des torches qui baisse peu à peu, l'utilisation des herces pour avoir l'avantage en combat, et surtout le système de magie qui fonctionne à base de runes et qui est totalement innovant. Il sont nombreux les joueurs à avoir passé des nuits à faire des expériences afin de trouver la bonne formule. Certes, on pourrait reprocher à Dungeon Master ses décors pour le moins monotones, puisqu'ils restent absolument identiques du début à la fin du jeu. Mais ce n'est pas ça qui l'empêchait de devenir très vite un classique qui inspirera de nombreux clones plus ou moins réussis. Une légende voudrait que la protection du jeu fût tellement complexe et bien réalisée qu'aucun groupe de pirates de l'époque n'aurait réussi à déplomber le jeu à 100%. Réservé aux joueurs les plus aguerris, Chaos Strikes Back est une extension standalone à Dungeon Master proposant de nouveaux donjons à la difficulté très élevée. Le sorcier Chaos est de retour et pour le vaincre, le joueur doit retrouver les 4 artefacts dont il tire son pouvoir. On sent que FTL a taillé le gameplay de son jeu spécialement pour les aventuriers qui auraient déjà fini le premier épisode. Le jeu recommande d'ailleurs fortement aux joueurs de reprendre leur ancienne sauvegarde. La difficulté est donc très élevée et a découragé beaucoup de joueurs. A noter que cet add-on proposait également un éditeur de champions afin de personnaliser les noms et portraits de ces personnages. Après une version Super Nintendo aux nombreuses lacunes et conscient de l'intérêt des japonais pour le Dungeon Crawler, le développeur Software Heaven sous licence de FTL Games développe une version PC Engine du premier Dungeon Master en modifiant de nombreux éléments du jeu. Ni tout à fait un simple portage, ni tout à fait un nouvel épisode, Ferron's Quest place le joueur dans la peau de Ferron, un jeune fermier qui se lance dans une quête périlleuse pour libérer le monde des forces du mal. Le premier slot de personnages est donc automatiquement occupé par Ferron, même si le joueur a toujours la possibilité de recruter 3 autres champions. L'autre grosse différence est dans la structure même du jeu. Plutôt qu'un seul vaste donjon, Ferron's Quest propose 7 donjons plus petits reprenant certains niveaux de Dungeon Master ou de Chaos Strikes Back. Le jeu n'est sauvegardé que lorsqu'un donjon est intégralement complété et les champions perdent alors tous leurs objets et compétences pour le donjon suivant. Même si cela peut sembler hardcore de prime abord, le jeu est au final bien plus facile que le Dungeon Master original, car le joueur a davantage le droit à l'erreur et les monstres sont moins nombreux que sur ordinateur. Très attendu par les fans, Dungeon Master 2 se sera fait attendre pendant plus de 8 ans avant d'enfin sortir sur les PC occidentaux. Le jeu est d'abord sorti au Japon dès décembre 1993, témoignage supplémentaire de l'intérêt porté par ce marché. Le reste du monde devra quant à lui attendre juillet 1995. Malheureusement, beaucoup de fans estimeront que le jeu ne valait pas une telle attente. Et pour cause, Dungeon Master 2 n'a quasiment pas évolué depuis le premier épisode. Certes, le jeu comprend davantage de phases en extérieur et quelques effets météorologiques comme la pluie, sans oublier l'inclusion d'un système d'automap salutaire. Mais le jeu est à la ramasse en comparaison des autres jeux du même genre sortis à la même époque, comme Anvil of Dawn ou Stone Keep. Comme dans l'épisode PC Engine, le premier personnage est imposé d'office. Il s'agit de Thoram Z, chargé d'entrer dans le château de Skull Keep afin de réparer la machine Zolink, qui permettra de détruire le méchant Dagros. Pour ce faire, il devra d'abord réunir les 4 clés du destin afin d'entrer dans le château et ainsi de suite, selon la tradition immuable de la course à l'échalote. Le dernier épisode de la série Dungeon Master fut Dungeon Master Nexus, sorti en 1998 sur Saturn. Développé par l'équipe responsable de Ferron's Quest sur PC Engine, il s'agit une fois de plus d'un pseudo-remake de l'épisode original, à la fois extrêmement similaire et un peu différent. Cette fois-ci, cette nouvelle version est plus innovante car elle propose des graphismes en 3D temps réel et un déplacement libre à 360 degrés, et non plus en case par case comme dans les épisodes précédents. Le gameplay n'a néanmoins guère changé suite à cette révolution graphique, et la maniabilité est fort logiquement dans la lignée de l'épisode PC Engine. Tout le bestiaire habituel de la série est au rendez-vous, des brocolis hurleurs aux momies en passant par les dragons, et le sorcier KO en boss finale. On retrouve également la plupart des puzzles emblématiques du premier épisode, même si l'agencement des niveaux a été revu. Dungeon Master Nexus est donc une sympathique invitation à redécouvrir le légendaire donjon, même s'il n'est malheureusement sorti qu'en japonais. Même si elle n'a jamais su produire de nouvel épisode de la trempe de l'original sorti en 1987, la série Dungeon Master a énormément marqué les joueurs de RPG, et son influence s'est fait sentir dans de nombreux autres titres. Ses clones et héritiers seront l'objet de la deuxième partie de ce Retro & Magic. Sous-titrage Société Radio-Canada